Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage de Léa Kim. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. J'espère également que votre mois de décembre s'entame très bien. Donc oui, on est déjà arrivé au mois de décembre, dernier mois de l'année. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies sentimentales du signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer, comme à mon habitude, je tiens à vous rappeler que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'ils ne peuvent concerner tout le monde, puisque vous êtes plusieurs à écouter ces vidéos. Donc, il ne s'agit pas d'un tirage personnalisé et aussi que c'est un tirage qui n'est pas coulé dans le béton. Ce n'est pas un tirage de fatalité, mais un tirage de probabilité. Alors, je vous conseille d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour un complément d'information. Et aussi, je vous rappelle, avec la petite clé de la destinée qui est ici, que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus ici et que si une situation ou une autre qui est décrite ici dans ce tirage ne vous plaît pas, vous avez toujours la possibilité de changer le courant des choses. Alors voilà, on peut commencer maintenant. Je vais commencer avec le tirage pour ceux qui sont en couple, les vierges qui sont en couple. Et je poursuivrai tout à l'heure avec le tirage pour les célibataires. Donc, pour commencer, j'ai pris, j'ai tiré une carte de l'oracle de l'énergie. Alors, vous avez la carte cinquième chakra archange Gabriel. Alors, c'est celui qui régit le chakra de la gorge. Donc, tout ce qui régit la communication, les mots, la communication, tout ce qui est, la parole, tout ce qui est dit. Alors, le cinquième chakra, chakra de la gorge, faites référence à cet archange Gabriel pour vous aider. Si vous avez de la difficulté à vous exprimer, si vous avez de la difficulté à dire certaines choses qui sont peut-être difficiles à dire, difficiles à exprimer, c'est pas tout le monde qui a la capacité ou la facilité d'exprimer ses émotions ou d'exprimer ce qu'il ressent ou d'exprimer ce qu'il veut bien exprimer. Alors, demandez l'aide de l'archange Gabriel pour vous aider à ce niveau-là. Et je vous invite à garder cette carte en tête pendant le tirage pour qu'on puisse voir de quoi il s'agit. On va essayer d'éclairer un petit peu plus. Alors, je la place ici pour que vous puissiez la visualiser. Donc, de quoi on nous parle? Alors ici, d'abord, premièrement, les messages des anges de l'amour. On commence avec la carte « Traiter les problèmes familiaux ». Gardez l'esprit ouvert et la carte « Confiance ». Alors, écoutez, j'ai vraiment l'impression ici que dans ce tirage, bon, premièrement, traiter les problèmes familiaux, c'est quelque chose qui est très important. Bon, vous allez me dire qu'il s'agit d'un tirage des énergies sentimentales, oui. Mais quand il y a des problèmes à l'intérieur d'une famille, ça peut affecter la vie de couple. D'accord? Et j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose que vous vivez en ce moment pour certains d'entre vous. Encore une fois, je répète, c'est pas toutes les personnes du signe de la Vierge qui vivent cette situation. Mais pour certains d'entre vous, vous vivez une situation très difficile, une situation très lourde. Vous êtes mis devant une certaine responsabilité. On voit ici, d'abord, vous devez, vous êtes dans une énergie où vous devez beaucoup, beaucoup argumenter. Vous devez défendre vos opinions, vos convictions. Ça peut être à plusieurs niveaux. Si vous avez des enfants, peut-être que vous ne vous entendez pas sur l'éducation. Si vous avez des parents vieillissants, peut-être que vous ne vous entendez pas sur la façon de gérer, disons, leur vieillesse, leur parcours de vieillesse. Ou si vous avez des parents qui sont très malades, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur la façon de gérer leur fin de vie. Parce qu'ici, on nous parle de choix, que vous êtes mis devant un choix très difficile. Voyez-vous, vous avez le 10 d'épée. Et tout ça, ça va apporter beaucoup de discussions, peut-être même de disputes, mais en tout cas, beaucoup d'argumentations. Parce que le choix ici, il est complètement et durement difficile à faire. D'accord? Donc, peut-être que vous n'avez pas la même vision des choses. Peut-être que vous n'avez pas, chacun d'entre vous, à l'intérieur du couple, vous n'avez pas la même façon de voir et vous ne vous entendez pas sur la façon de gérer la situation. D'accord? Et malgré tout, vous devez prendre une décision. C'est une décision qui s'impose ici. D'accord? Et ça, c'est très, très difficile à vivre. Oui, souvent, on a, avec le 10 d'épée, on nous dit qu'on apprend beaucoup à travers ça. Mais pour le moment, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir que vous allez apprendre de cette situation-là. Parce que c'est une situation qui est très difficile. Et vous n'avez probablement pas beaucoup de temps pour vous retourner et pour décider. D'accord? Alors, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là aujourd'hui. Et au niveau des sentiments, bien, en fait, c'est parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a des problèmes au niveau familial, bien, ça affecte votre couple. Ça affecte, cette situation-là est en train d'affecter vos liens, les liens que vous entretenez avec votre partenaire de vie. Mais ici, on a la carte du jugement qui se présente, hein, la carte du jugement qui se présente pour vous dire qu'il y aura quelque chose de, 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 un renouveau à partir de cela. D'accord? Ça vient ici vous dire de prendre conscience que peu importe le choix que vous faites, ce n'est pas un choix facile. Et peu importe le choix que vous faites, ça sera le bon choix. Parce qu'il n'y a pas de meilleur choix. C'est sûr qu'avec la carte du 2 de bâton, c'est une carte qui nous invite à faire des choix judicieux, à toujours penser en fonction de tous les facteurs qui nous entourent, qui entourent la situation. De ne pas prendre une décision sur un coup de tête, mais de bien considérer tout ce qui, tout ce qui vous entoure, tous les facteurs qui entourent la situation. Et ici, on vient de vous dire avec le jugement, il n'y en aura pas de facile. La décision que vous allez prendre sera la bonne, peu importe celle que vous prendrez, parce que ce n'est pas évident. Et ici, je me permets de vous donner un exemple, mais ce n'est pas un exemple pour dire que c'est ce qui se passe dans votre vie actuellement. C'est simplement pour vous donner un exemple d'un choix, par exemple, qui pourrait être très, très, très difficile et qui pourrait affecter la vie de couple. Alors, je donne cet exemple. Par exemple, vous avez justement des parents qui sont vieillissants, qui sont en fin de vie et qui ont un diagnostic, par exemple. Et vous n'êtes pas d'accord sur la façon de gérer, justement, cette fin de vie. Est-ce qu'on place nos parents? Est-ce que, parce que nous, on n'est pas capable de s'en occuper, parce qu'on a des responsabilités, parce qu'on a des enfants, parce qu'on travaille, parce qu'on est épuisé, parce qu'on est soi-même malade, par exemple. D'accord? Et votre conjoint ou conjoint, vous êtes dans une discussion où vous êtes en train de vous demander si vous allez, par exemple, accueillir ce parent-là qui est malade chez vous ou si vous allez le placer dans un centre ou dans un endroit qui s'occupera de vos parents. Alors, c'est un choix extrêmement difficile. C'est un choix qui peut venir vraiment perturber la vie de couple, dépendamment de la décision que vous prenez. Mais peu importe, dans ce cas-ci, la décision que vous allez prendre, ça reste un choix difficile et la décision sera la bonne parce que, peu importe le choix que vous faites, ça sera une bonne décision. Parce qu'il n'y a pas de meilleur choix dans cette situation-là. D'accord? Il peut y avoir un meilleur choix, mais tout le monde n'est pas nécessairement d'accord. Alors, est-ce que... Alors, il y a des questions à se poser. Pardon. Et il y a surtout beaucoup d'argumentations. Si on continue un petit peu plus loin pour vous, on vous dit de garder l'esprit ouvert. Ce qui sera important de faire ce mois-ci, mes chers amis, pour ceux que ça concerne, c'est de vous arrêter un instant, de prendre une pause et de changer votre perception de la situation, de changer votre perspective. Essayez de voir tout, justement, comme je vous le disais, tous les facteurs qui entourent la situation pour être à même de prendre la meilleure décision. Et aussi, avant d'argumenter trop loin, c'est de prendre un moment de recul pour bien examiner, pour bien comprendre la situation. Ici, dans ce cas-ci, le pendu ne nous parle pas nécessairement... Oui, il peut nous parler de blocage émotif, il peut nous parler de blocage aussi au niveau du chakra, de la gorge, parce que vous êtes tellement émotionnellement impliqué dans ce qui arrive présentement que vous avez du mal à vous exprimer clairement. D'accord? Et c'est pour ça qu'on vous demande ici de faire un petit temps, de prendre un temps de pause avant de... de parler ou de discuter de ce sujet qui vous est si cher. D'accord? Alors, avant de dire des choses que vous pourriez regretter, par exemple. Donc, ici, vraiment, dans... avec garder l'esprit ouvert, on vous dit, peut-être que si vous prenez un temps de recul, un temps de réflexion, vous allez avoir... recevoir une idée, hein? une idée... parce que voyez-vous le pendu, hein, qui a la tête en bas, qui change de perspective, qui change sa façon de voir les choses, bien, on voit ici qu'il y a comme un rayonnement autour de sa tête. Et ça vient nous dire, tout simplement, que c'est possible qu'avec le recul, vous puissiez trouver une solution qui vous vient de nulle part, hein, une solution qui... à laquelle vous n'auriez peut-être pas pensé auparavant. Mais ce qui est important ici, sur le fait de garder l'esprit ouvert, c'est d'être vraiment dans la communication. Ici, on a la carte du 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est aussi une carte d'indécision. C'est aussi une carte qui nous parle de ne pas savoir quoi choisir. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de suivre son intuition, également. Et aussi, de surtout avoir le courage de regarder la vérité en face. Parce que peut-être que, dans une situation pareille, vous êtes dans le déni, hein, c'est difficile de voir la vérité en face. Alors, enlevez le bandeau de vos yeux pour voir la réalité en face. Et aussi, d'avoir le courage de dire ce qui vous dérange, de dire ce qui ne va pas. Parce que parfois, on a tendance à négliger cette partie-là de la communication. On est plutôt, on se ferme et on n'a pas envie de discuter parce qu'on a peur des conflits qui peuvent en découler. Mais ici, c'est important. Dans cette situation-là, c'est important. Si vous voulez préserver la santé de votre couple, c'est important de bien communiquer. Et d'ailleurs, vous l'avez ici, la carte par excellence de la communication. Les arts sont toujours un cadeau de la vie. Et ici, c'est le cadeau de la communication, de l'intelligence. Alors, en rapport avec la carte du tout début, hein, qu'on a retournée, l'archange Gabriel qui peut vous apporter, disons, le cadeau de la communication, qui peut vous aider au niveau de la communication, hein, rappelez-vous. Alors, c'est vraiment d'avoir le courage de dire ce que vous pensez, de dire votre vérité à vous, mais surtout aussi d'être dans un échange de communication. Ici, on a le 6 de Denis qui nous parle de la réciprocité. Alors, autant que vous voulez communiquer, vous voulez parler, vous voulez dire ce que vous ressentez, soyez également dans l'écoute de l'autre, de qu'est-ce que l'autre a à vous dire, d'accord? Et c'est peut-être comme ça que vous allez, de pair, ensemble, trouver la meilleure solution pour cette situation donnée, d'accord? Mais c'est important d'avoir cet échange dans le couple pour préserver la santé de votre couple, d'accord? Alors, on nous parle d'échange, on nous parle de communication beaucoup, beaucoup ici, et de prendre conscience, hein, de certaines choses, d'accord? Et, donc, la communication, ça va au-delà des disputes et des confrontations, et de toujours vouloir avoir raison, en fait, hein, ça va au-delà de ça, c'est d'être capable d'une certaine ouverture d'esprit pour laisser s'exprimer l'autre devant soi et essayer de comprendre mieux les choses. Et, finalement, vous avez la carte confiance. Alors, ça vient vous dire, cette situation vous demande d'avoir la foi. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, peu importe la décision que vous devez prendre, qui implique votre couple ou la famille, peu importe, vous devez avoir confiance et avoir la foi que les choses vont finir par se rétablir. Et c'est ça qu'on voit ici, dans le tirage, que les choses vont finir par se rétablir. Vous allez réussir à retrouver votre amour, hein, à repartir sur de nouvelles bases, hein. L'as de Denis, c'est la nouveauté, c'est repartir avec de nouvelles ressources. Donc, vous allez probablement comprendre beaucoup de choses à partir de cette situation-là. Et là, vous allez avoir, aller, vous allez aller chercher les ressources nécessaires, justement, pour mieux repartir sur de nouvelles bases. Et on voit clairement que vous avez le 10 de Denis, hein, très belle carte, qui nous parle d'une carte de réussite, d'accomplissement. Alors, peu importe la situation difficile que vous êtes en train de vivre, au bout du compte, si vous faites les choses bien, si vous gardez l'esprit ouvert et si vous êtes dans l'échange de communication, bien, éventuellement, vous allez retrouver vos repères et vous allez pouvoir retrouver, hein, tout ce que vous aviez auparavant, peut-être même plus, hein, l'amour, la joie, le partage, la famille, tout ce qu'il y a de bon dans votre couple va revenir ici, d'accord, et peut-être même plus. Alors, retrouvez votre stabilité et tout va recommencer à rouler comme avant. Vous allez retrouver aussi la confiance en l'autre parce que pour un certain moment donné, dans une discussion qui est très importante, hein, pour un choix qui est très difficile à faire, parfois, on peut avoir tendance à perdre la confiance en notre conjoint ou à l'autre personne, hein, devant nous. Alors ici, le fait d'avoir bien échangé, vous allez retrouver la confiance mutuelle et vous allez pouvoir aussi recommencer à nourrir la flamme de votre amour, hein. Et cette confiance ici qu'on vous dit, hein, d'avoir la foi et d'avoir confiance, bien, c'est ça. Vous allez recommencer à nourrir cette flamme de l'amour que vous avez entre vous et vous allez recommencer à vous faire mutuellement confiance, d'accord? Donc, c'est le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour vous, mes chères vierges qui sont en couple. Alors, j'espère, je vous souhaite de prendre la meilleure décision ou les meilleures décisions, mais en tout cas, de le faire de façon intelligente, de façon adulte, avec beaucoup de communication et les choses devraient bien aller à ce moment-là. Alors maintenant, je retire ces cartes pour laisser place au tirage des célibataires. Donc, laissez-moi simplement noter le temps. Alors, voilà, on retire ces cartes-là. Et qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires? Donc, on commence avec la carte. Donc là, c'est pas trop jojo-jojo, nécessairement, mais on se doit de dire certaines choses, parfois. Alors, pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est pas tout le monde qui va vivre la même chose. On a la carte de la jalousie, ici. Et la carte de la jalousie, voyez-vous, ce personnage qui nourrit des sentiments de jalousie, on voit qu'elle vit dans un endroit terne, même malgré qu'on sent qu'elle a une certaine richesse, cette personne, mais elle est incapable vraiment d'en profiter parce qu'elle nourrit des sentiments négatifs, des sentiments de jalousie. Et toute sa maisonnée à l'intérieur, et même ses vêtements, on voit que c'est gris, alors qu'à l'extérieur, il y a un beau soleil, on voit presque de l'or transparaître, ici. Alors, c'est vraiment pour dire que la jalousie, ça ronge vraiment. Ça peut ronger quelqu'un. Donc, gardez cette carte en tête. On va essayer d'aller éclairer de quoi il s'agit, pourquoi on nous montre la carte de la jalousie dans votre tirage. Donc, mes chères vierges célibataires, qu'est-ce qu'on a à vous dire, ici. Ah bon, d'accord, vous êtes encore dans une énergie de flirte, mes chères vierges célibataires. Énergie de flirte. Ah, OK. Hum, intéressant. Wow. Bon. OK. Alors, c'est pas super, c'est intéressant, mais c'est pas super, toujours jojo. Donc, ce qu'on vient me dire ici, mes chers amis, toujours en gardant en tête la carte de la jalousie, ici, c'est que vous êtes, justement, encore une fois, dans une énergie de flirte. Donc, laissez-moi voir deux petites secondes. OK. Alors, vous êtes dans une énergie de flirte, et probablement que vous êtes en train, tranquillement, de développer des sentiments amoureux. D'accord? De développer des sentiments amoureux, parce qu'on a la carte, ici, de l'amour. Donc, avec le papillon et le cœur, et le papillon, c'est la transformation. Et donc, ce que ça me dit, c'est que votre relation de flirte, elle est en train de se transformer tranquillement en relation plus amoureuse. D'accord? Mais, par contre, ce que j'ai l'impression, c'est que, bon, d'abord, on nous parle, justement, oui, qu'il y a une nouvelle flamme, un début d'un nouvel amour, ici. Nouvel amour, mais je ne suis pas certaine que c'est vraiment un nouvel amour. C'est probablement quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'on nous parle de réconciliation, ici, et on dit une personne du passé revient dans votre vie. Donc, on va voir ça tout à l'heure, mais j'ai l'impression, ici, que c'est quelqu'un de votre passé et que, tout simplement, avec le valet de Denier, on vient nous dire que vous recommencez, peut-être, une relation avec cette personne-là qui a commencé que par du flirt. D'accord? Ce n'était pas tout à fait sérieux, mais maintenant, vous êtes peut-être en train de développer des sentiments amoureux à nouveau pour cette personne. Par contre, on vous demande d'être vigilant, mes chères vierges célibataires, parce qu'on a l'impression, ici, avec le valet de coupe inversé qui s'est présenté, que cette personne-là n'a peut-être pas de bonnes intentions à votre égard. D'accord? Ou peut-être qu'elle n'est pas nécessairement là pour les bonnes raisons. D'accord? Je vois ici, avec le valet de coupe, beaucoup, justement, de jalousie. La personne, elle est avec vous pour d'autres raisons que l'amour véritable. D'accord? Il y a quelque chose derrière ça. Et quand on regarde ici, donc on voit ici, hein, beaucoup de jalousie, et d'ailleurs, ça se confirme avec le valet de coupe inversé. Alors, ce que je comprends de ce tirage, entre autres, c'est que, justement, vous avez la carte de la réconciliation. Donc, vous vous réconciliez avec quelqu'un de votre passé, mais on a la carte, avec l'oracle de lumière, on a la carte ennemi. D'accord? Sans nécessairement vous dire que cette personne-là, c'est votre ennemi juré, qu'elle va vous faire le plus grand tort, mais elle n'est pas là pour les bonnes raisons. Elle n'est pas là pour vous apporter l'amour dont vous avez besoin. D'accord? Elle n'est pas en train de nourrir des sentiments d'amour réels. Il y a quelque chose de caché dans ses intentions. Voyez-vous, vous avez la pépaisse inversée. Elle n'est pas caché dans ses intentions. Cette personne ne vous dit pas qu'elle ne vous cache des choses qu'elle ne vous dit ici. Faites attention. Ce qui est pas important, si vous avez déjà eu une relation amoureuse avec cette histoire, ça n'a pas été mené. Parce que, et si ça s'est terminé, c'est probablement que ça n'est pas terminé cette histoire. D'accord? Alors, on a la carte de la carte ennemi ici qui vous invite à faire du ménage. Fréquenter à la carte du ménage. Si ça n'a pas fonctionné avec cette personne et qu'on vient vous donner un message à nous. Probablement que c'est parce que c'est terminé pour de bon. Et vous devez faire le ménage de votre vie pour être en mesure de passer à autre chose. Tant et aussi longtemps que vous vous accrochez à des choses du passé, vous êtes en train de pourrir et de pourrir votre vie actuellement et vous ne pourrez pas avancer vers quelque chose de nouveau. c'est quelque chose qui vous a apporté quelque chose. J'ai l'impression qu'avec la vie qui est apparue ici, cette personne-là elle est en train de vivre dans votre vie justement par jalousie. parce qu'elle est incapable de vous laisser partir vivre votre vie si vous l'entendez sans elle. C'est comme ça. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils ont de la difficulté même si ils ne vous aiment plus. Ils ont de la difficulté à vous voir heureux. Ils ont de la difficulté à voir votre bonheur. alors ils préfèrent revenir dans votre vie rester auprès de vous même si elle ne n'est pas un sentiment réel amoureux pour vous plutôt que de vous laisser vivre de façon de faire de faire de faire de faire de faire de faire Alors ça c'est quelque chose d'assez difficile à vivre donc vraiment l'arcane qui se présente c'est pour vous dire de faire du ménage ici. Et d'ailleurs vous avez la carte tromperie. Quelqu'un porte un masque de la tromperie dans cette relation. Alors pour moi pour certains offre vous encore une fois je répète c'est pas toutes les vierges célibataires qui vivent ça mais si vous vous reconnaissez dans ce tirage bien voilà la clé la clé de votre tirage c'est l'arcane sans nom. D'accord? Faites du ménage parce que de toute façon éventuellement vous allez découvrir la personne sous son vrai jour. Regardez la carte de la tromperie on a des gens qui portent des masques qui ne sont pas vrais qui ne se montrent sous son vrai jour et ici on vous montre que vous allez découvrir la vérité probablement vous allez découvrir beaucoup sur la personne mais peut-être que le mal sera déjà fait c'est à dire que si vous commencez à développer des sentiments amoureux pour cette personne-là bien probablement que vous allez en souffrir beaucoup par le temps que vous découvriez la vérité peut-être que vous allez être blessé votre coeur aura le temps d'être blessé alors ici on vient vous dire de vous réveiller de prendre conscience de voir la réalité tout de suite donc je ne vous envoie pas toutes les vierges vous précipiter si jamais vous commencez une nouvelle relation à vous méfier de tout le monde je vous parle premièrement d'une situation qui est particulière une réconciliation donc s'il y a des choses que vous avez déjà vécu avec quelqu'un bien soyez prudent cette fois-ci c'est possible que ça fonctionne mais c'est possible aussi que la personne ne soit pas là pour les bonnes raisons alors soyez simplement prudent et soyez à l'affût parce qu'on vient vous avertir ici de quelque chose et si vous voulez aller de l'avant dans votre vie si vous voulez passer à quelque chose d'autre de nouveau bien l'arcane sans nom elle vous dit de faire du ménage et comme les les vierges qui étaient qui sont en couple avaient une décision difficile à prendre vous avez aussi une décision à prendre pour votre vie vous avez ici la carte de la justice alors on vous demande ici d'essayer de mettre l'amour ou les sentiments de côté pour prendre une décision éclairée vous voyez la justice c'est quelqu'un qui a un bandeau sur les yeux pour faire preuve d'impartialité elle a une balance alors c'est de mettre le tout toutes vos actions passées tout ce qui s'est passé auparavant dans la balance pour prendre la meilleure décision et apprendre les leçons du passé alors voilà ce qu'on vient vous dire mes chères vierges célibataires dans votre tirage pour le mois de décembre 2019 alors j'espère que vos tirages vous ont pu j'espère qu'ils ont qu'ils ont pu apporter un peu d'éclaircissement dans ce que vous vivez présentement pour certains entre vous j'espère que vous prendrez la meilleure décision qui soit peu importe que vous soyez en couple ou célibataire donc je vous souhaite un excellent mois de décembre c'est le mois des festivités donc profitez-en pour vivre de beaux moments en famille entre amis soyez surtout prudents et on se retrouve nous l'année prochaine pour d'autres vidéos sur les énergies sentimentales et en attendant je vous demande si vous voulez bien mettre un petit pouce en l'air ça fait toujours plaisir ça m'encourage à continuer n'hésitez pas aussi à partager la vidéo peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages-là pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être averti chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous alors voilà mes chers amis je vous quitte là-dessus on se retrouve le mois prochain l'année prochaine et très belle fête merci et au revoir